bonjour les amis c'est mitrape normal de alerte égaux et je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une nouvelle figurine si vous suivez notre chaîne vous avez pu remarquer qu'on reçoit pas mal de figurines qu'on commande pas mal de figurines officielles non officielles là en l'occurrence c'est une non officielle donc c'est de spark collectibles alors vous pouvez voir ma link qui est en fond on voit assez clairement le château d'hyrule les gardiens donc ça rappelle fortement breath of the wild et tears of the kingdom en l'occurrence cette figurine là c'est une figurine de tears of the kingdom je répète c'est non officiel l'emballage est plutôt sympa comme vous pouvez le voir j'ai tourné des deux côtés vous avez vous avez ce petit visuel c'est pas écrit zelda mais c'est du non officiel forcément on a reçu de chine encore à noter que nous n'avons pas payé de douane que c'est super bien emballé et que franchement le prix est abordable alors attention par contre les délais de livraison entre le moment de la commande si vous commandez et que c'est du pre order le moment de la commande et le moment de la livraison c'est terrible ça peut prendre deux trois mois il faut vraiment être patient par contre pour toutes les figurines qu'on a pu recevoir juste à présent la tente valait le coup le prix est vraiment bon les produits sont de qualité ça fait ça fait son petit effet mais il faut être très patient donc là je vais ouvrir donc je vais couper je vais ouvrir et puis je vais vous montrer ce que ça donne et vous donner un peu mon feedback lex allez à tout de suite donc on se retrouve pour l'ouverture et comme vous le voyez j'ai sorti mon cutter et si vous me connaissez vous savez que c'est un moment assez critique vu que j'ai deux mains gauches je suis un vrai danger avec un cutter mais allez on va voir ce que ça donne donc là je vous montre vraiment c'est super bien l'épaisseur il faut vraiment vouloir pour abîmer pour abîmer ce je me débarrasse du scotch un truc super sympa que j'ai jamais vu même sur les figurines officielles c'est carrément on a carrément même du maintien scratch ça c'est quand même c'est vraiment pas mal au delà de je vous dis de l'épaisseur folle de la mousse ben voilà on a du scratch pour bien maintenir l'ensemble donc voilà je crois que vous avez vu un peu comment c'est emballé là je vais tout déballer parce que je vais vraiment pas vous imposer ça d'enlever les cartons un à un d'enlever les mousses une à une et vous montrer le déballage mais je tenais quand même à vous montrer les scratchs qu'il y a là parce que c'est j'ai reçu quand même pas mal de figurines officielles à des prix particulièrement indécents et il n'y avait pas autant de protection donc ça c'est assez exceptionnel pour que je le précise allez on va ouvrir tout ça et je vous dis à tout de suite me voilà de retour avec un link tout beau tout monté je vous laisse apprécier un petit peu la qualité donc là j'ai mis de la lumière sur son visage il est magnifique vraiment pour un objet qui est non officiel je le rappelle moi je suis totalement bluffée vous voyez un peu les détails donc cet aspect comment on dit dans la mode nid d'abeille c'est ça la texture un peu voilà qui va bien donc tous les détails la master sword qui en métal c'est pas du plastique le bouclier il y a les petits champignons les oiseaux tout est aimanté tout tient bien donc c'est en résine comme je vous l'ai dit c'est 62 cm de hauteur je vais vous donner le prix immédiatement parce que ben on va rentrer dans le vif du sujet je pense que vous allez être agréablement surpris donc cette figurine coûte 239 dollars voilà je vous laisse digérer le fait que quand on compte le prix d'une f4 f collector bon c'est du officiel me direz vous hein mais là moi je suis je suis totalement séduite je vais je vais faire tourner cette cette magnifique figurine c'est même plus une figurine là c'est une statue vu qu'on est sur du 62 cm bon j'ai pas pesé mais elle est lourde je vous l'ai dit c'est de la résine et du métal donc on est sur du sur du lourd alors le seul point négatif je tiens quand même à le dire tout est tout est top le prix est top la qualité est top l'emballage est fantastique par contre je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de mode d'emploi alors me direz vous c'est pas compliqué à monter si si parce qu'il y a tout un tas de petits champignons et de touffes d'herbes là qu'il faut mettre dans différents emplacements comme l'oiseau par exemple là je peux vous assurer que que ça peut être un petit peu un petit peu casquier ça va quand même vous prendre pour les moins doués dont je fais partie ça va vous prendre 10 bonnes minutes mais sinon tout le reste j'avoue que je suis bluffée alors c'est de Spark Collection ça je vous l'avais déjà dit c'est une exclusivité fanatique à Newstore et je vous mettrai tous les liens en description et j'ai déjà commandé chez eux c'est pas ma première commande mais je vous avoue que je voyais sur les photos je me disais très joli parfois sur les photos on vous sur vend le produit et quand vous le recevez vous vous dites ah ouais ouais bon c'est pas ouf mais là en toute sincérité c'est je crois je vais la mettre comme étant la plus belle pièce de ma collection Zelda parce que vraiment c'est ultra ultra réussi alors comme les grandes quand je dis comme les grandes c'est à dire comme les figurines officielles cette statue a également sa petite pièce sa petite pièce qui va je sais pas si on peut dire une pièce qui va être une pièce d'authenticité parce que bon on est quand même on est quand même sur du réplicable on est quand même sur du non officiel mais voilà je vais quand même vous montrer donc alors là il y a sa petite pièce donc avec marqué Spark Official et donc derrière il y a il y a la figure la figure de Link donc qui authentifie tout ça allez on retourne pour le plaisir des yeux mais je ne tarie pas d'éloge vraiment sur cette figurine et si on m'avait dit là si on me présentait cette figurine voilà sans savoir et qu'on me disait ben voilà c'est la nouvelle figurine d'un grand je sais pas moi Prenne-moi de studio Veta Workshop elle est à 1200 euros j'aurais pas sourcié ça ne m'aurait pas surpris vu le niveau de détail et de qualité de la figurine ça ne m'aurait absolument pas surprise donc moi je vais vous mettre tous les liens en descriptif n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine est-ce qu'elle vous fait totalement craquer comme moi en sachant qu'il y a plein d'autres modèles et que du coup je suis déjà en mode je vais en commander d'autres donc il ne faut pas être patient par contre je vous l'ai dit ah j'allais oublier je voulais quand même vous montrer parce que je trouve que c'est quand même très 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 parlant mon ami beau qui celui-là est totalement officiel pour que vous puissiez voir la différence et oui c'est pas c'est pas la même chose donc du 62 cm et puis le tout petit link le tout petit link en dessous le prix n'est évidemment pas le même mais voilà le prix reste cependant extrêmement raisonnable donc voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes si vous êtes séduit ce que vous en pensez et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye les amis à très bientôt